Musique Bonjour tout le monde, dans cette séance je propose un exercice sur la droite dans le plan. Voilà l'exercice. Dans le plan muni des repères orthonormés, OIJ, on considère les points A d'abscisse 0 et d'ordonnée 3, B de coordonnée 4, 1 et C de coordonnée 1, 1. Alors, première question, les points A, B et C sont-ils alignés? Justifiez votre réponse. Voilà pour la première question, je vais la corriger, ensuite je vais lire les questions suivantes. Alors, pour première question, on a les points A qui ont, pour coordonnée 0, 3, B pour coordonnée 4, 1 et C pour coordonnée 1, 1. Alors, les points A, B et C sont-ils alignés? Eh bien, on procède par la méthode du déterminant. Alors, je vais voir, est-ce que A, B, A, C, le déterminant de A, B, A, C, s'il est égal à 0, s'il est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont alignés, sinon, alors, ils ne sont pas alignés. Je cherche les déterminants de A, B, A, B, c'est 4, moins 0, c'est 4, donc, voilà les coordonnées du vecteur A, B, c'est 4, moins 0, c'est 4, et 1, moins 3, c'est moins 2. A, C, A, C, 1, moins 0, c'est 1, et moins 1, moins 3, c'est moins 4. Donc, j'écris ici les coordonnées de A, B, c'est 1, moins 4, qui est égal à 4 fois moins 4, hein, 4 fois moins 4, moins 1 fois moins 2, qui est égal à moins 6, moins par moins, ça donne plus, 2 fois 1, 2, égale à moins 14, et moins 14, il est différent de 0. Donc, les points A, B et C ne sont pas alignés, ne sont pas alignés. Si on avait trouvé 0, alors ils seront alignés, ne sont pas alignés. Voilà pour la première question, et on a justifié pourquoi. Bon, ensuite, je vais prendre la deuxième question. Est-ce que A, A, B, A, C est un repère du plan ? Deuxième question. On a déjà montré que A, B et C ne sont pas alignés, alors A, A, B, A, C constituent un repère dans le plan. Donc, je dis, puisque A, A, B et C ne sont pas alignés, alors A, A, B, A, C est un repère du plan. Voilà pour la réponse de la deuxième question, c'était, est-ce que, est-ce que, voilà, j'écris la question, est-ce que, est-ce que, est-ce que, A, A, B, A, C est un repère du plan ? Est-ce que, est-ce que, A, B, A, C est un repère du plan ? Parce qu'ils ne sont pas alignés, parce qu'ils ne sont pas alignés, s'ils sont alignés, ça ne constitue pas un repère. Bon, la troisième question, calculer A, B. On a A, troisièmement, calculant la distance A, B, ou bien la longueur de A, B. On a A, B. A a pour coordonnée 0, 3. B a pour coordonnée 4, 1. C a pour coordonnée 1, 1. Alors, pour calculer A, B, on a la formule de la longueur. Comment on fait pour calculer la longueur dans un repère orthonormé ? Il faut qu'il soit orthonormé. Alors, on a A, B, elle est égale à racine carrée de X, B, moins X, A, au carré, plus Y, B, moins Y, A, au carré. Alors, il est égale à racine carrée de X, B, moins X, A. C'est 4, 4, moins 0, c'est 4. Alors, 4 au carré, plus Y, B, moins Y, A, à 1, moins moins 1. C'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 2 au carré, est égale à racine de 16, plus 4, est égale à racine carrée de 20. Voilà la distance entre les points A et B, ou bien la norme. On dit aussi calculer la norme de AB. La norme de AB, c'est la distance entre les points A et B. Voilà pour la troisième question. Maintenant, quatrième question. Quatrième question. Déterminer, quatrièmement, déterminant l'équation cartésienne. à plutôt avant, on a toujours dans la troisième question, calculer AB et déterminer les coordonnées du point M milieu de AB. Toujours dans la même question, déterminant les coordonnées du point M de M milieu milieu de AB. Alors, M milieu de AB signifie M a pour coordonnées xA plus xB sur 2 xA plus xB sur 2 et yA plus yB sur 2 M a pour coordonnées xA, c'est 0 plus xB c'est 4 sur 2 et yA yA c'est 3 plus yB c'est 1 sur 2 Alors, M a pour coordonnées alors 4 0 plus 4 c'est 4 4 divisé par 2 c'est 2 3 plus 1 c'est 4 divisé par 2 c'est 2 donc M a pour coordonnées 2, 2 M c'est le milieu de AB Voilà pour cette question ça, vous l'avez fait en troisième mais il faut la refaire Alors, ensuite déterminer l'équation cartésienne quatrièmement déterminant l'équation cartésienne de delta delta passe par A et de vecteur directeur BC donc elle passe par A mais de vecteur directeur BC je vais calculer d'abord les coordonnées de BC BC a pour coordonnées XC moins XB XC moins XB 1 moins 4 c'est moins 3 et puis YC moins 1 moins 1 c'est moins 2 donc voilà les coordonnées du vecteur BC donc puisque le vecteur directeur est BC donc il est de la forme moins BA moins BA alors on a BC c'est le vecteur directeur de delta delta il a pour équation AX plus BY plus C égale 0 donc moins B moins B c'est moins 3 alors moins B c'est on a BC A pour coordonnées moins 3 moins 2 moins BA A égale A moins 3 moins 2 alors moins B c'est moins 3 donc BC 3 Y plus AC moins 2 moins 2 X plus C égale 0 donc voilà comment l'équation devient puisqu'on connaît le vecteur directeur qui est BC moins 3 moins 2 donc je fais l'opposé de moins 3 je le mets à côté de Y et là je mets A A C moins 2 bon maintenant pour déterminer C je vais prendre le point A puisqu'elle passe par A alors puisque A qui a pour coordonnées 0 3 appartient à delta alors les coordonnées de A vérifient cette équation je vais remplacer X par 0 moins 2 fois 0 plus 3 fois 3 plus C égale 0 moins 2 fois 0 c'est 0 3 fois 3 c'est 9 plus C égale 0 donc C égale moins 9 donc voilà j'ai déterminé C donc l'équation de delta devient donc l'équation cartésienne de delta devient alors moins 2X plus 3Y moins 9 égale 0 si on veut supprimer les deux moins je change tous les signes en multipliant les deux membres par moins 1 ça devient ou 2X moins 3Y plus 9 égale 0 parfois il vaut mieux éliminer si on a le nombre de moins est trop il faut les éliminer en multipliant les deux membres par moins 1 donc voilà j'ai obtenu 2X moins 3Y plus 9 égale 0 alors ensuite déterminer la représentation paramétrique de la droite AB alors déterminons alors cinquièmement déterminons la représentation paramétrique de AB de la droite AB donc la droite AB elle passe par A ou par B donc on a je vais prendre B B a pour coordonnées 4 1 et il a pour vecteur directeur AB donc je vais déterminer les coordonnées de AB on l'a déjà fait mais on reprend AB c'est 4 moins 0 c'est 4 et Y B 1 moins 3 c'est moins 2 donc la représentation de paramétrique de de déterminer la représentation de la droite AB et X Y égale égale elle passe par le point B 4 1 et de vecteur directeur 4 moins 2 c'est plus 4 T et moins 2 T tel que T appartient à R voilà la représentation paramétrique de la droite AB j'écris ici AB entre parenthèses deux points pour dire que AB a pour représentation paramétrique X égale 4 plus 4 T et Y égale 1 moins 2 T tel que T appartient à R la question suivante est-ce que E appartient à delta tout à l'heure on a trouvé l'équation cartésienne de delta c'était 2 X je pense moins 3 Y plus 9 égale 0 est-ce que E qui a pour coordonnées 1 5 est-ce qu'il appartient à delta on va remplacer X par 1 Y par 5 et on va voir est-ce que elle vérifie ses coordonnées vérifie l'équation de delta je vais remplacer X par 1 2 X 1 moins 3 fois 5 plus 9 égale 2 X 1 2 moins 15 plus 9 égale 9 plus 2 c'est 11 moins 15 c'est moins 11 moins 11 est différent de 0 donc E n'appartient pas à delta E n'appartient pas à delta maintenant on va voir dans la représentation paramétrique maintenant est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que E qui a pour coordonnées 1 5 est-ce qu'il appartient à 1 1 1 2 1